Dans cette vidéo, on va voir comment commencer à chiffrer le message qui est ici, à l'aide du chiffrement de César, en s'appuyant sur un alphabet numéroté de 0 à 25. Le but étant de comprendre comment on va faire pour écrire une fonction ou un programme qui va permettre de chiffrer un message automatiquement et de renvoyer le chiffre. J'ai choisi un décalage d'égal 15. Je commence avec la lettre T. Cette lettre T ici porte le numéro 19. Pour pouvoir obtenir ce numéro, j'utilise une fonction prédéfinie qui s'appelle ORD. Cette fonction prédéfinie me donne un numéro. Ce numéro ne correspond pas ici à 19 parce qu'en fait, les lettres majuscules de l'alphabet sont codées par les nombres 65 à 90 dans notre machine. Donc, on doit décaler ici de 65 vers la gauche pour récupérer le numéro compris entre 0 et 25. On va donc faire cela. Ce qui me donne 19, qui est bien le numéro de la lettre T. Je chiffre ensuite à l'aide du décalage de César. 19 plus 15 modulo 26, ce qui me donne 8. 8 correspondant à la lettre I. Je veux récupérer cette lettre, mais pour pouvoir la récupérer, je dois d'abord, au préalable, ajouter 65 pour lui appliquer la fonction CHR qui va me donner le caractère correspondant à ce numéro. Ce qui me donne bien un I. Donc, T, avec ce décalage de 15, qui me donne 19 plus 15, 34 modulo 26, 8, correspond à I. Continuons. La lettre A. Porte le numéro 65. Je décale. Donc, ça, c'est ce que ferait mon code. Calculerait ordre A. Ordre A. Décalerait de 65. Ensuite, chiffre. Bien entendu, l'opération modulo 26 ici n'est pas nécessaire, vu que 0 plus 15 reste inférieur à 26. Mais un programme, traitant toutes les lettres de la même façon, fera le calcul de cette façon-là quand même. Ensuite, j'ajoute 65 pour récupérer le caractère correspondant. Ce qui me donne P. Donc, le message chiffré sera I, P. Ensuite, la lettre U. Je décale. Je chiffre. Et j'obtiens ici 9, qui est J. Vérifions-le. Donc, le message chiffré à l'aide du code 10 de César, décalage 15. Ce message commençant par T, A, U. Le chiffre commencera par I, P, J. Alors, on pourra le vérifier tout à l'heure, lorsque l'on fera une fonction, qu'on écrira le code d'une fonction qui va nous permettre de chiffrer n'importe quelle chaîne de caractère formée de majuscules, formée des 26 lettres majuscules de l'alphabet. Et on va être комментарiques, Essaye de l'album de Z- khum